j'appelle sans plus tarder marina rachlin et loïc the floor is yours merci 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 vincent bonjour à tous bonjour ça va pas répondre beaucoup mais vous faites ça chez vous voilà je suis ravie d'être là ravie d'être là avec loïc donc loïc ivickel il est directeur général de ulule il est également cofondateur de so good alors so good loïc c'est quoi comment est née cette idée eh ben en fait il y a un peu plus d'un an de ça et vincent il faisait référence on a je peux avoir lu dans le monde effectivement qu'il allait faire plus de 7 degrés à la fin du siècle et qu'on serait pas bien quand même et à un moment nous chez ulule on reçoit à peu près 1000 projets par mois qui arrivent sur la plateforme de gens qui essayent à leur niveau de changer le monde et par les solutions maker il ya deux minutes et on s'est dit finalement mais pourquoi est ce qu'on parle pas des gens qui finalement essayent d'apporter des solutions à ces problèmes je dis souvent entreprendre c'est pas simple c'est pas monter une boîte entreprendre c'est amener d'abord une solution à un problème avant d'en monter une boîte et finalement ces histoires là personne n'en parle ou peu en parle et donc je suis allé voir un ami à moi qui s'appelle franck anez qui a un groupe de presse qui s'appelle so press et je lui ai dit viens on essaie de lancer un magazine sur le sujet de l'impact donc on était il ya plus d'un an et on nous a pris un peu pour des fous effectivement parce que on voulait lancer un magazine papier en 2019 enfin fin 2019 ce qui n'est pas simple dans cette époque et on a même eu le challenge de se dire en fait on veut on veut le faire sans pub tout simplement parce qu'on trouvait que ça n'avait pas forcément de sens qui est de la de la publicité dans ce magazine soit parce que ça serait du greenwashing soit parce que une dernière de coup avec une canette de biens ne semblait pas avoir beaucoup de sens par rapport à ce qu'on au message qu'on voulait faire passer et donc en fait on y est allé on a débarré début de cette année deux petits trucs qui se sont passés pendant cette année effectivement le kovid je pense que tout le monde est au courant et puis un deuxième dont moins de gens sont au courant c'est que prestalice qui est le premier distributeur de la presse en france a déposé le bilan en début d'année donc des situations assez complexe et pourtant en fait on a on a un peu réussi ce pari parce que donc on a d'abord lancé une place une campagne de financement participatif chez nous en se disant que c'est un peu notre métier donc on a un peu appelé notre communauté la plus grosse campagne sur un magazine avait fait 7000 abonnés donc on s'était donné un objectif de 6000 d'ailleurs c'est un objectif de 7000 et puis on a lancé cette campagne le 4 mars donc quelques jours avant le confinement et et en fait on a on a tout au début du confinement ça s'est totalement arrêté la campagne s'est quasiment stoppée comme beaucoup de nos campagnes et puis sans qu'on ait réellement de grosses actions en fait la campagne s'est mise à redémarrer et on a fini à plus de 14000 abonnés ce qui était énorme donc on s'est dit waouh là il y a un truc qui est en train de se passer sachant que juste avant on était allé voir les grandes entreprises les corporate en leur expliquant qu'on voulait lancer ce magazine mais qu'on ne voulait pas qu'il y ait de pub à l'intérieur et de manière très surprenante je me rappelle très bien d'année dîner où il y avait pas mal de grands patrons de la communication de sociétés qui font beaucoup d'argent et qui sont les premiers investisseurs dans les médias et quand on leur a dit en fait on veut faire un truc sans pub ils ont dit c'est génial donc là aussi on s'est dit il y a quelque chose qui est en train de passer quelque chose qui est en train de se passer les entreprises sont en train de changer de posture on est ensuite allé voir avec avec une fille je suis un clin d'oeil qui s'appelle Stéphanie en part on est allé que tu connais aussi on est allé voir ce qu'on a appelé les activistes c'est à dire c'est les gens qui depuis déjà très longtemps agissent effectivement au niveau de l'économie sociale et solidaire en leur disant voilà on a envie de faire ça et pareil il y a eu un espèce d'engouement en disant c'est génial il faut y aller et puis notre numéro 1 est sorti le 4 juin dans un contexte où on avait effectivement fait une campagne de communication avec si ce monde vous va ne nous allez pas ne nous disait pas pardon et en fait de manière assez surprenante on a été en rupture de stock au bout de 10 jours de l'ensemble de nos magazines dans les points de vente alors à vous dire on n'avait pas prévu de vendre autant de magazines il faut savoir qu'on a vendu plus de 45 000 exemplaires sur le numéro 1 ce qui nous positionne dans des profils supérieurs même à des magazines type des magazines généralistes on va dire l'express ou ce genre de choses là donc là on est on est largement au dessus de ce qu'on pensait ce qui n'était pas du tout prévu non plus et donc on s'est dit que c'était pour le premier et que ça serait logique lié à la campagne lié à tout ça et puis le numéro 2 est sorti qui est en termes de qualité même encore plus intéressant je trouve que le numéro 1 et là on est déjà à plus de 30 000 ventes alors que le prochain va sortir le 17 décembre donc il sera encore dans quelques jours donc force est de constater qu'en fait le pari il est réussi en fait enfin le pari je pense que c'était un pari mais effectivement enfin c'est bien le rêve le rêve est en bonne voie ouais exactement alors explique nous comment comment on fait pour imaginer un média basé sur l'engagement à l'heure actuelle c'est une super question j'en ai aucune idée en fait on a non mais juste en fait on a c'est juste je crois que c'est d'abord des gens parce que je suis confondateur mais on est on est plein des confondateurs de ce magazine je crois que c'est d'abord de se dire à un moment bougeons des lignes essayons de penser autrement donnons nous le droit de nous tromper moi je dis souvent que le droit de se tromper c'est une des meilleures manières d'avancer après oui on a une responsabilité par rapport à ça c'est à dire que notre magazine typiquement n'a pas de cellophane autour donc on l'a envoyé sans aucun emballage autour ce qui nous a valu pas mal de problèmes effectivement de gens parce que la poste en fait ça passait pas par rapport à la qualité donc les gens le recevaient abîmé etc on a fait une étude derrière on a eu plus de 70% de retours et de gens qui nous ont dit mais surtout ne mettez pas d'emballage autour quoi donc à un moment c'est ça c'est ces petites initiatives là où finalement en avançant on s'est rendu compte que ça répondait à une attente et aujourd'hui effectivement force est de constater que on a plus de 70 entreprises qui nous accompagnent on a donc tous ces lecteurs on a plus de 100 activistes qui sont avec nous et puis on se marre quoi alors moi j'avais aussi une autre question ouais j'arrivais pas à définir ce goût est ce que c'est un média est ce que c'est un mouvement est ce que c'est un magazine est ce que c'est une plateforme est ce que tu peux est ce que tu peux nous éclairer bah c'est je alors on nous pose souvent la question en disant effectivement c'est plus qu'un média c'est un mouvement alors oui c'est vrai c'est un mouvement à partir du mouvement c'est déjà c'est passé à l'action donc c'est plutôt positif de se dire effectivement qu'on est dans ce sens là et un mouvement il regroupe des gens effectivement nous on est convaincu que la solution elle viendra par tout le monde c'est à dire que il n'y a pas les activistes d'un côté les entreprises de l'autre les citoyens etc c'est un c'est un ensemble et chacun a changé de posture par rapport à ça je pense qu'aujourd'hui un des éléments qui est vachement intéressant c'est que tous les grands groupes se sont mis à changer de posture au delà des groupes d'ailleurs c'est souvent des individus dans ces entreprises est ce qui c'est ce qui a été le premier cercle des des entreprises qui nous qui se sont engagés avec nous c'est d'abord des gens des individus dans ces entreprises qui ont changé de posture par rapport à ça c'est aussi un changement de posture des activistes qui effectivement se disent il faut qu'on travaille ensemble par rapport à ça donc je crois que en fait c'est intéressant ce que tu dis que les activistes aussi se regroupent entre eux oui mais mais ils ont changé de posture aussi c'est à dire qu'ils ont ils ne disent plus bah les méchantes entreprises et nous les gentils ou vice versa il n'y a plus de polarisation comme avant donc c'est ça qui est vachement intéressant c'est cette dynamique qui est intéressante et c'est ça qui fait effectivement un début de mouvement donc dans tous les cas ça donne envie d'avancer ça donne envie de continuer au départ on avait fait ça un peu on savait pas combien de temps ça allait durer donc là le prochain numéro je vous encourage à aller acheter dans tous les kiosques en france ou acheter pour noël offrer des abonnements so good pour offrir des bonnes nouvelles pour 2021 il y en aura besoin vu celle de 2020 qui sort donc le 17 décembre et sur le sujet beaucoup des femmes des migrants etc mais toujours dans une vision de de solutions qui sont apportées de gens qui essayent d'apporter des solutions à ces problèmes et qui sont très inspirantes c'est d'abord ça notre objectif c'est d'inspirer le plus grand nombre pour que les gens aient envie de passer à l'action et c'est aussi l'ADN du lul donc donc dans ce sens là ça ça marche plutôt bien super merci et alors du coup en 2021 quel est ton prochain challenge en 2021 je pense qu'on réfléchit avec avec franck et avec toute l'équipe de so good à continuer à avancer on a on a un peu cette singularité on a un peu cette ce ton le groupe so presse c'est c'est ce qui nous a aussi séduit moi ce qui m'a toujours séduit avec le groupe so presse c'est les fameux trois h humains histoire humour et on va pas changer ça donc on réfléchit avec avec les entreprises pionnières on va commencer à discuter avec les activistes et puis mais je pense qu'on va faire un truc on va continuer à faire ce magazine bien évidemment je pense qu'on va vouloir aller plus loin on n'a pas encore il veut pas nous dire rien mais mais non mais on va on va essayer d'aller un peu plus loin que ça je pense qu'il y a il y a des choses à inventer il y a des choses à créer et puis peut-être qu'on va se planter un bon c'est pas planté sur 2020 on se plantera peut-être en 2021 enfin on s'est trompé sur certaines choses en 2020 mais mais on va tâcher de continuer à faire bouger les lignes en 2021 ça c'est sûr merci merci beaucoup Loïc pour ton engagement merci le mot de la fin du coup il nous reste 25 secondes non mais c'est génial tous les gens qui passent aujourd'hui je viens je fais un clin d'oeil à vincent ce que c'est c'est vachement intéressant l'exercice n'est pas simple je vous rassure on vous parle mais on sait même pas qui on parle à vous dire vrai donc donc c'est assez drôle mais non non message de la fin abonnez abonnez vous allez acheter le dernier le prochain magazine vous verrez il ya plein de gens extraordinaires et qui font avancer les choses merci merci beaucoup Loïc